1650, Jean-Baptiste de la Salle. 1850, ici à peu près, 1850, en France, il y a trois écoles qui existent. Il y a l'école de Jean-Baptiste de la Salle, un seul maître, une seule correction, etc. Une école qui s'appelle l'école mutuelle et une troisième école qui s'appelle l'école individuelle. Déjà, il existe trois systèmes vers 1850. Vous avez l'école mutuelle. Il y a un petit livre qui s'appelle l'école mutuelle. Je vous le recommande en okérien parce qu'il est petit, ça explique bien. En réalité, il ne faut pas non plus l'idéaliser, mais vous avez un professeur pour 100 élèves, grosso modo. Et puis après, c'est les élèves un petit peu qui s'aident entre eux pour travailler, etc. Donc vous avez quand même... Et l'école individuelle, alors c'est celle qui a ma préférence. C'est tout simplement, puisqu'à cette époque-là, tous les enfants travaillaient dans les champs essentiellement. Donc ils allaient voir le maître à l'école quand ils avaient un petit moment. Et puis ils allaient lui présenter ce qu'ils avaient travaillé, ce qu'ils avaient lu, ce qu'ils avaient fait. Et puis en même temps, ils prenaient un peu le travail qu'ils allaient faire après chez eux. C'est l'idéal, ça, c'était formidable. Bon, vous avez ces trois écoles-là. Ankerien le montre très bien. L'école mutuelle, c'est une école qui réussissait bien évidemment. C'est-à-dire qu'elle avait d'excellents résultats. Et c'est ce qui l'a tué, forcément. Ça ne s'arrangeait pas à les gens, enfin les gens qui avaient le pouvoir en tout cas, que cette école fonctionne très bien. Donc la seule école qui est née en 1880, vous la connaissez, c'est l'école de Jules Ferry, qui est une école, attention, ne nous méprenons pas, elle a toujours été très explicitement inégalitaire. Ça n'a pas été... Et c'est bien pour ça qu'on l'a choisie. On n'a pas pris l'école mutuelle, on n'aurait pu. Mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on voulait une école inégalitaire. Et c'était à ce moment-là, jusqu'en 1932, c'était d'ailleurs l'instruction publique. C'est en 1932 que ça devient l'éducation publique. Et c'est seulement en 1975, et j'étais personnellement inspecteur de l'éducation nationale à ce moment-là, jeune inspecteur. 1975, c'est récent, ça fait 25-35 ans. Pour la première fois, on a parlé du collège unique. Première fois, on a parlé, je n'ai pas dit qu'on l'a fait. Mais c'est la première fois, parce que jusqu'en 1975, c'était très clair qu'il y avait deux voies dans l'école. L'école, c'était PP, primaire professionnel, et SS, secondaire supérieur. Et effectivement, ceux qui allaient à l'école élémentaire au lycée, ils étaient destinés pour continuer dans le supérieur. Et ceux qui allaient à l'école élémentaire de la campagne ou d'à côté, eux, c'était le professionnel. Donc, c'était une école profondément inégalitaire. C'est seulement en 1975 qu'on l'a habillée un petit peu et qu'on a essayé de créer ce collège unique, c'est-à-dire de faire une seule école pour tous. Et puis, on a fait des belles paroles que vous connaissez. Mais qu'est-ce qu'elle produit, l'école ? Elle produit ce que je vous ai dit. Elle produit soit des échecs, soit des réussites. Mais les réussites, il faut voir à quel prix. Je pense que ce n'est pas compliqué. Dans le système scolaire, il y a ceux qui réussissent et il y a ceux qui échouent. Voilà. Donc, ceux qui échouent, ils apprennent qu'ils ont échoué, qu'ils ne sont pas bons, etc. Vous voyez ? Donc, ce qu'enseigne le système scolaire, pour ceux qui ont échoué, c'est l'échec. Et donc, les positions subalternes, etc., en fin de tout ce que vous voulez, puis après qu'ils ne sont bons à rien, puis qu'ils peuvent foutre le feu aux voitures, etc. Donc, voilà. Ils sont rejetés. Et ceux qui ont réussi, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont appris ? Ils ont appris à se conformer, à faire exactement ce qu'on leur demande de faire, à ressembler au modèle qu'on leur a donné. Et c'est ce degré et cette capacité de conformation qui fait qu'ils vont être chaque fois plus avant dans un système qui va appliquer ça ensuite et qui seront chargés de faire appliquer. Stierner était très violent, parce qu'il disait qu'on demandait aux enseignants de faire la preuve qu'on leur a bien renié les ailes, pour qu'à leur tour, on peut les charger de renier les ailes aux autres. Tous les systèmes scolaires dans le monde entier, et si on prend le nôtre, c'est très clair, c'est toujours au bénéfice, forcément, d'une classe dominante. Enfin, ça semble tellement évident. Enfin, si vous voulez, jusque vers 1880, c'est au bénéfice de l'Église. Je ne dis pas de la religion, je dis de l'Église, c'est-à-dire du clergé, c'est-à-dire de ceux qui commandent, et puis c'était très clair. À partir de 1880, c'est au bénéfice de l'État, de l'État-nation, qui a besoin, effectivement, de gens instruits, mais pas trop, pour faire fonctionner les fabriques, etc., les usines. Parce que c'est des gens qui n'avaient même pas la notion de l'heure. Parce qu'un paysan, lui, il n'est pas à une heure près pour commencer le travail, et dans une usine, ça ne peut pas marcher, il faut arriver. À l'heure, bon, de là, vous avez ces écoles aussi. Une des choses qu'on apprend à l'école, c'est tout simplement le temps contraint. C'est tout bête. Mais j'apprends à être de 8h, de 8h30. Alors, après, dedans, que vous y mettiez ceci ou que vous y mettiez autre chose, vous pensez bien que la plupart des dominants s'en fichent complètement. Ce qui est important, c'est la structure que vous apprenez. Pourquoi les États dépensent-ils autant d'argent dans des systèmes scolaires ? Pourquoi ? Posons-nous la question, quand même. C'est que, quand même, il y a une fonction, il y a un intérêt derrière. Enfin, pourquoi les deux plus gros budgets, par exemple, de la France, c'est l'éducation nationale et l'armée et la police ? Alors, pour terminer avec, pourquoi les budgets d'éducation nationale et l'armée et la police sont les plus importants ? C'est que, dans un cas, c'est par la bonne volonté, quoi, si vous voulez. Et puis, sinon, c'est par la contrainte. C'est par la contrainte. Merci.